Ça fait très longtemps que j'avais envie de travailler avec Michel parce que, d'abord parce que j'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait, j'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait pour les autres et j'ai toujours trouvé que ce qu'il avait fait pour France Gaze, il a toujours fait des chansons vraiment qui étaient comme un costume, taillé sur mesure. Et c'est quelqu'un de formidable dans le sens qu'il s'adapte tout à fait à la personnalité des genres, c'est-à-dire que quand il écrit pour les gens, il n'écrit plus vraiment du berger. Il écrit du berger pour lui. C'est vrai que certaines chansons qu'il écrit pour moi ou qu'il écrit pour France, c'est vrai qu'il aurait pu les chanter lui, mais il les aurait construites sans doute d'une façon différente. Donc c'est quelqu'un qui est attentif au personnage qu'on est tous, chacun dans notre genre différent et c'était assez formidable de travailler avec lui. Non, le chanteur abandonné, c'est pas moi qui lui ai demandé de faire cette chanson. Le chanteur abandonné, c'est venu lors de notre première rencontre, quand je lui ai demandé de venir me voir au Zénith pour éventuellement faire un album ensemble. Il est venu voir le spectacle et puis ensuite nous avons dîné ensemble. Et puis je lui ai demandé, je lui ai dit bon, tu écris, tu te mets à écrire pour moi ou pas ? Il m'a dit d'accord. Et il était venu dans ma loge après le spectacle. Et il est rentré chez lui et le soir même, il a écrit Le Chanteur abandonné. Et il l'a... Je lui ai demandé pourquoi après il m'avait écrit cette chanson. Il m'a dit simplement parce que après ton spectacle, quand j'ai été dans ta loge, j'ai vu ses télégrammes accrochés au mur, j'ai vu ses fleurs, j'ai vu ce gars qui était vidé après son spectacle, qui était assis sur une chaise avec des gens qui frappaient à la porte, qui visiblement emmerdés, il avait envie de se reposer une demi-heure et tout ça. Visiblement, il a vu une espèce de solitude comme ça qu'il y a chez tous les chanteurs. Pas que chez moi d'ailleurs, il y a pareil chez Goldman, il y a pareil chez France. Et il a eu cette sensation de solitude du chanteur qu'on incarne, qu'on est tous un petit peu d'ailleurs. Et ça lui a donné envie d'écrire cette chanson.